Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission au potager. Alors on a attendu qu'il ne pleuve pas. Eh bien c'est loupé, ça fait deux jours qu'on attend et on va tourner sous la pluie parce que ça n'arrête pas, donc si vous avez des plantations, tant mieux, l'arrosage sera fait. Nous sommes mi-février, c'est bientôt la Saint-Valentin et justement il y a un dicton qui dit, s'il gèle à la Saint-Valentin, les cerises seront en chemin. Alors c'est bien qu'il gèle maintenant, mais il ne faudrait pas qu'il gèle après, mais ça on verra et ça dépend évidemment des régions. Au sommaire de cette émission, à faire un gros plan sur la plantation des aromatiques arbustives. On va choisir les pommes de terre. Nous allons essayer de comprendre ensemble le sol et on fera un petit test pour mieux savoir ce qu'on a dans le jardin. Nous allons semer les épinards déjà, on va récupérer les stolons des fraisiers et on va cuisiner les choux de Bruxelles. En ce moment, déjà, parce que les températures sont un petit peu clémentes, eh bien on va planter les aromatiques qui ne craignent rien, c'est-à-dire les aromatiques arbustives. Vous savez que les plantes aromatiques sont indispensables au potager, elles sont utiles pour leur parfum, pour leur côté déco même, parce qu'elles sont jolies, et pour leur utilisation en cuisine. Mais aussi, la plupart d'entre elles sont mélifères et attirent les pollinisateurs et en particulier les abeilles. En cette période, nous sommes en plein cœur de l'hiver, mais on va planter surtout les aromatiques arbustives qui sont capables de résister à des températures assez basses, on ne sait jamais, ça peut encore venir. Ce n'est pas le cas du basilic qui sera planté ou semé beaucoup plus tard dans la saison. Alors ces plantes-là vont pour la plupart au soleil, dans un sol bien drainé. On pourra planter le thym, le romarin, la sauge et l'hélichrysome. Et à la mi-ombre, c'est l'endroit idéal pour la menthe par exemple. L'hélichryse italienne. Hélichrysome italicum, qu'on connaît également sous le nom d'immortel, c'est une plante aromatique et médicinale qui est originaire de la région méditerranéenne. Alors c'est une plante vivace qu'on va retrouver chaque année, avec un feuillage argenté et persistant et des petites fleurs jaunes ou orangées pendant l'été. Elle peut atteindre une hauteur d'environ 30 à 70 cm de haut, c'est déjà pas mal. Et c'est une plante qui pousse généralement dans des habitats rocailleux, sur des sols bien drainés et surtout ensoleillés. Les feuilles de l'hélichrysome ont un parfum de curry. Alors c'est à la fois frais et légèrement épicé, avec quelques notes de menthe et de camphre. C'est une plante aromatique qui est un peu moins connue que certaines autres herbes méditerranéennes, comme le romarin ou le thym. Mais l'hélichrysome peut être utilisé pour aromatiser divers plats. Alors on l'utilise vraiment avec parcimonie, parce que son arôme est très intense. Pour la planter, c'est le même principe que toutes les autres plantes aromatiques en pot. On va d'abord bien tremper la motte, on va avoir les petites bulles d'air à la surface, ça veut dire que l'eau pénètre bien dans le terreau. Ensuite, on va retirer le pot, défaire légèrement les racines. Et puis on va installer la plante en plein soleil, avec du terreau pour la plantation. On arrose ensuite, après avoir bien tassé la terre, alors n'hésitez pas à bien bien l'arroser. Et puis pendant l'été, on pourra arroser à nouveau. Vu le temps très humide dehors, on est quand même mieux dans la serre pour discuter. On va parler du choix des pommes de terre, puisque vous l'avez peut-être constaté, les pommes de terre sont arrivées dans les magasins, chez les producteurs, dans les jardineries et sur les sites internet. Et on va devoir faire son choix. On va planter les pommes de terre beaucoup plus tard, mais on est obligé de les choisir un peu avant, si on veut encore avoir du choix dans les différentes variétés. Alors comment faire pour choisir ? On peut prendre des pommes de terre précoces, qui mettent environ 60 à 90 jours après la plantation pour être récoltées. C'est le cas de Belle de Fontenay, de Rosabelle, d'Ostara, de Sirthema. On peut prendre des demi-tardives, qui viennent, allez, on va dire entre les précoces et les tardives, donc de 90 à 120 jours après la plantation. C'est le cas de Charlotte ou Mona Lisa. Et puis on peut prendre des tardives. Généralement, elles font 120 jours après la plantation pour atteindre leur maturité. C'est le cas, entre autres, de Vitelotte ou Binch. La Binch, on la connaît, c'est une ancienne variété qui date de 1935 et qui reste la principale référence en matière de rendement. Là, vous êtes sûr du coup. Une autre façon de les choisir, c'est en fonction de la destination culinaire. Si vous aimez les purées, eh bien, on va prendre plutôt Binch ou Vitelotte. Et pour les frites, eh bien, il y en a deux qui sont bien connues. C'est Mona Lisa ou Ouidao. Il y en a évidemment encore bien d'autres. Et c'est à vous de choisir en fonction d'abord de vos goûts et puis de la disponibilité en magasin. Quand même, un petit conseil, c'est bien de changer chaque année pour voir la résistance au mildiou, la résistance au dorifort. Et puis, ça permet de déguster différemment. Sous le paillage, évidemment, il y a de la terre. C'est la terre de notre potager. Et cette terre, c'est important de bien la comprendre pour ne pas se planter quand on installe des végétaux. En fonction de la nature du sol, certaines plantes vont s'adapter plus facilement que d'autres. L'idéal, c'est de faire une analyse de sol pour avoir tous les paramètres. Mais en attendant, parce que ça coûte un peu cher, on peut tester visuellement la terre. D'abord, on va prendre la terre de son jardin en la manipulant entre ses mains. On peut déjà savoir si elle est compacte ou friable. Plus elle est compacte et plus elle contient de l'argile. A l'inverse, elle peut être sableuse. Et là, on n'arrive pas à la compresser dans la main. Donc, certaines plantes ont besoin d'une terre légère. Au potager, c'est le cas de l'origan, du thym, des orpins aussi. D'autres préfèrent la terre argileuse. C'est le cas de la rhubarbe, de la ciboulette, de la menthe ou de l'oseille. La terre peut aussi être calcaire. On va tester avec la réaction du vinaigre. Si c'est calcaire, ça fait des petites bulles en surface. Alors, une terre calcaire, c'est parfait pour les pommiers, les figuiers, la vigne. Et puis, il y a aussi à l'inverse une terre acide, comme les plantes de terre de brouillère. Vous connaissez l'orhododendron, mais aussi, c'est le cas des myrtilles, des fuchsias ou même de la menthe verte. Plus on connaît la nature de son sol, et plus on va réussir ses cultures et évidemment ses récoltes. En cette période et en fonction des régions, on va pouvoir commencer les semis au potager. Alors, je parle des régions parce que s'il fait trop froid, il faudra patienter un petit peu. On peut bien sûr faire des semis en intérieur, mais à l'extérieur, on peut commencer, en fonction des régions, à planter les épinards. Ils ont besoin d'un sol meuble et riche. Alors, c'est important de connaître la température de germination, c'est souvent compris entre 13 et 25 degrés. Donc, si on a 13 degrés, eh bien, on peut commencer. Et la température optimale, c'est environ 15 degrés. Donc, c'est évidemment en fonction des régions. On va donc les semer à l'abri, sous serre ou alors au jardin, si les températures sont adaptées. Si vous faites des semis en rang, eh bien, laissez environ 20 cm entre les rangs. Et une fois le terrain préparé, on va simplement semer et recouvrir d'un à deux centimètres de terreau. On va ensuite plomber, ça veut dire qu'on va tasser la terre avec le dos du râteau. Et puis, le temps de lever peut être de 7 à 21 jours, si évidemment, il y a un petit coup de froid, ça va durer plus longtemps. Une fois levés, vous pourrez les éclaircir. Comme ici, je les ai semés plutôt à la volée qu'en rang. Eh bien, on va les éclaircir et en laisser un plant tous les 20 cm, en général, le plus beau. Chez les épinards, ce qu'on appelle un beau plant, c'est quand il a environ 4 à 6 feuilles, c'est déjà une belle bête. Et là, on peut le garder. Il y a deux saisons pour planter les fraisies, en mars, avril et en août, septembre. Mais en ce moment, même s'il fait encore un petit peu froid, on peut récupérer les stolons. Les stolons, ce sont des petits fraisiers qui poussent avec l'aide du pied-mer. On les récupère normalement en fin d'été, mais il est aussi possible de les prélever en ce moment. Les racines sont souvent plus développées à cette période et les chances de reprise sont encore plus faciles. On va arracher en priorité les stolons les plus proches du pied-mer. On va veiller à ce qu'ils soient déjà bien développés. Ensuite, on va arracher avec un maximum de racines et on va replanter à l'endroit voulu, en tassant bien et en arrosant copieusement. C'est important de changer de temps en temps les fraisiers de place. D'abord, pour le sol, les fraisiers sont très gourmands, ils peuvent épuiser le sol. Et puis, de temps en temps, on va en ramener des nouveaux parce qu'ils peuvent attraper des maladies. Donc ça, c'est à faire régulièrement si on veut consommer de bonnes fraises. Les choux de Bruxelles, finalement, c'est un légume assez facile. On va le planter ou le semer au début du printemps. Il est très discret pendant ce printemps et l'été et puis à l'automne, il commence à bien se développer. Et là, en ce moment, on peut toujours récolter ces fameux choux de Bruxelles. On a quelquefois le souvenir des choux de Bruxelles à la cantine qui n'était pas toujours très bon. Et pourtant, quand on sait les cuisiner, c'est excellent. Alors, le chou de Bruxelles, on va le préparer après les petites gelées hivernales. Les vieilles sont prêts à consommer et ils seront encore meilleurs. On va donc les récolter. Et la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est le chou de Bruxelles à la saveur italienne. Pour cela, il vous faut 500 grammes de chou de Bruxelles, 50 grammes de parmesan râpé, 10 grammes de parmesan en pétale, ça sera pour la déco, le jus d'un demi-citron, un demi-verre de vin blanc sec, 20 grammes de beurre, une petite cuillère à café, deux bicarbonates de soude, du sel et du poivre. On commence par nettoyer les choux de Bruxelles. On va couper les queues et retirer les feuilles abîmées. On va faire bouillir de l'eau et ajouter du sel et la petite cuillère de bicarbonate. On va ensuite plonger les choux dans l'eau bouillante et laisser cuire environ 10 minutes. Lorsqu'ils sont tendres, on va le voir avec les dents de la fourchette, eh bien, on va les égoutter et les mettre de côté. Dans une poêle, on va faire fondre du beurre et on va ajouter les choux et bien les mélanger avec ce beurre. Lorsqu'ils sont cuits et bien colorés, on va verser le vin blanc. On laisse cuire jusqu'à évaporation de ce vin et jusqu'à ce que la poêle soit sèche. Après ça, on va saupoudrer les choux avec le parmesan râpé et le jus de citron. On va toujours bien mélanger. Et lorsque le fromage est fondu, on va verser la préparation dans un plat de service. On va saupoudrer avec les pétales de parmesan et vous allez poivrer à votre goût. J'ai testé pour vous et je peux vous dire que ça n'a plus rien à voir avec les choux de Bruxelles qu'on mangeait à la cantine. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il continue de pleuvoir. Alors, le potager, on va peut-être le laisser tranquille cette semaine et vous vous servirez le déconseil que je vous ai donné la semaine prochaine. En attendant, pour l'instant, on va essayer de bien profiter de la Saint-Valentin à l'abri. Alors, je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin et on se retrouve dans 15 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada